Bonjour à tous, voilà, nous pouvons prier ensemble ce huitième jour de la neuvaine du pardon. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Je te donne ma journée, je te donne ma vie et je te demande de venir dans chacun de mes pas, dans chacune de mes actions, dans chacune de mes paroles, dans tout ce que je vais respirer, dans tout ce que je vais écouter, de venir regarder à travers mes yeux, de venir penser à travers mes pensées, de venir tout orchestrer dans mon intelligence pour que tout soit tourné vers toi, Seigneur. Tout est pour toi, viens dans tous mes mouvements conscients et inconscients, je te donne tout, Seigneur. Je veux vraiment que ma vie te glorifie et je veux te servir, te donner ma volonté pour que tu puisses m'utiliser comme un instrument pour peut-être te ramener des âmes, pour faire de ma vie ce que tu veux. Voilà. Que ta volonté soit faite sur ma vie et que toute gloire te soit rendue, Seigneur. Je veux offrir ce moment, cette neuvaine, cette volonté de vouloir vraiment changer, de vouloir arriver à devenir meilleur, à pardonner, à ramener l'amour autour de nous. Je veux t'offrir cela au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, au nom de tous les agonisants, voilà, ces personnes qui sont en train de mourir maintenant ou bien ou qui mourront dans les prochains jours ou mois. Eh bien, Seigneur, reçois vraiment, reçois cette soif d'amour, cette soif de devenir une meilleure personne. Reçois ça en leur nom propre. Reçois aussi ce moment que nous t'offrons, eh bien, au nom des âmes qui te sont consacrées et qui peut-être t'abandonnent, te laissent. Elles avaient promis de rester près de toi et de te donner leur vie pour te consoler. Eh bien, parfois, elles partent en quête des plaisirs du monde et elles te laissent seule, Jésus, dans tes souffrances. Eh bien, reçois ce moment d'amour en leur nom aussi et au nom de tous les pécheurs obstinés qui ne se rendent peut-être pas compte eh bien, qu'ils t'offensent par leur comportement déplacé. Alors, aujourd'hui, nous pouvons demander la grâce de pouvoir rendre un bien pour un mal, de pouvoir ramener l'amour lorsque nous sommes offensés. Nous recevons un mal, eh bien, rendons-le bien. En tout cas, c'est la grâce que nous te demandons ce matin, Jésus. Alors, nous pouvons, comme tous les matins, partir d'une réflexion de Saint-José-Maria Escriva. À notre récidive dans le mal, Jésus répond avec son insistance à nous racheter par une abondance de pardon. Vous voyez, Jésus ne se lasse pas de nous pardonner. C'est un océan de miséricorde. Et nos péchés, ils sont abondants. Il y en a vraiment, chaque jour, que ce soit vraiment des péchés vraiment conscients, mais aussi tous les péchés inconscients, tous les péchés faits en pensée, par omission, etc. Donc, nous sommes criblés de péchés. Nous sommes tout noirs. Il nous voit vraiment de là en haut, comme recouvert vraiment d'un manteau d'égout, quoi. Nous sommes vus comme ça par Jésus. Mais il a accepté de se plonger, d'être plongé lui-même, durant les 24 heures de sa passion, dans les égouts de la ville, pour nous retirer cet affreux manteau de péché et nous remettre vraiment un manteau de gloire, un manteau de lumière, pour nous nettoyer dans l'océan de son amour, dans son pardon et dans ses propres souffrances. Il a payé tout ça au prix vraiment de ses souffrances pour nous redonner notre place d'enfant de Dieu. Et il ne se lasse pas de nous pardonner. Quel que soit notre péché, notre péché paraît vraiment anodin aux yeux de Jésus. Imaginez un petit grain noir, vraiment un sale petit grain et tous nos péchés éventuellement sont vraiment des milliards de petits grains noirs. Mais qu'est-ce que c'est que ces petits grains noirs, par rapport à une mer, mais une infinitude de lumière ? Ce n'est rien du tout. Il attend juste qu'on lui remette. On vient à ses pieds, on lui demande pardon, on lui remet, on lui remet nos petits péchés, nos petites ordures et lui va tout prendre et il va tout mettre dans sa lumière, il va tout plonger dans l'immensité de sa miséricorde et nous allons être lavés. C'est pour ça qu'il nous invite et qu'il nous a laissé vraiment ce sacrement de réconciliation, la confession de pouvoir aller et déposer toutes nos misères. Il prendra tout, il sanctifiera tout. Il ne met pas des conditions à son pardon. Jésus, il ne nous dit pas « Oui, mais quand même, là, tu es un petit peu exagéré, là, je ne peux pas pardonner. » Et nous, nous avons tendance, vraiment, avec notre esprit purement humain, à nous dire que ce n'est pas possible, qu'il y a certains péchés qui sont impardonnables. Tout comme Judas s'est dit « Voilà, moi, ce que j'ai fait là, c'est impardonnable. » Quand il a été vraiment pris par des remords, il s'est dit « Jésus ne me pardonnera pas. » Et quand il a croisé Marie, nous pouvons voir ce passage dans les écrits de Maria Valtorta, il a croisé Marie et Marie l'a supplié de revenir. Il a dit « Mais Judas, Jésus te pardonnera. » « Jésus, c'est l'amour incarné, c'est la pureté, c'est la miséricorde. » « Ne t'inquiète pas, il te pardonnera. » « Même sur la croix, même au milieu de mille souffrances, tu seras le premier à bénéficier de son sang, purificateur et rédempteur. » « Tiens, il suffit juste que tu lui remettes ton péché. » Judas n'en a pas voulu parce qu'il n'a pas cru que c'était possible pour Jésus de lui pardonner. Et parfois dans nos vies, nous sommes un peu avec les mêmes comportements. Voilà. Nous commettons un péché et nous nous sentons indignes. Nous nous disons « Voilà, je ne peux pas revenir, je ne suis pas légitime, je ne veux pas commencer à lui demander sa divine volonté parce que je suis remplie de péchés. Donc, je suis qui pour commencer à lui demander de venir agir en moi et que mes actes deviennent divins ? » Eh bien, ça, c'est vraiment un stratagème des démons. Il n'y a pas d'autre mot. Ce sont les démons qui essayent de perdre nos âmes en nous enlevant l'espérance, en nous enlevant la foi, en nous enlevant la confiance. Revenons à Jésus qui veut toujours nous pardonner et prenons-le comme modèle. Regardez sur la croix, au milieu de mille tourments, il n'y avait pas une seule partie de son corps qui ne tait pas en souffrance, des pieds jusqu'à la tête avec cette grosse couronne d'épines. Eh bien, au milieu des tourments, il a pardonné à ses bourreaux. Et il a aussi pardonné au bon larron qui, jusqu'à la dernière seconde de sa vie, avait été vraiment le plus grand des pêcheurs. Et il en a fait vraiment un triomphe, un triomphe pour montrer aux hommes l'étendue de sa miséricorde. Donc, revenons, revenons à Jésus constamment avec nos misères. Et lui sera tellement heureux. Je ne sais plus c'est quel saint, je pense à ça maintenant, mais je pense que c'est saint Jérôme. Et je pense que c'est lui, mais je pourrais retrouver et vous le mettre en annotation. Eh bien, Jésus lui dit donne-moi quelque chose. Jésus-Dieu lui disait donne-moi quelque chose. Et saint Jérôme dit voilà, mais je t'ai déjà tout donné, je t'ai donné ma vie, je t'ai donné, voilà, je ne sais pas quoi faire d'autre, là je t'ai tout donné. Donne-moi quelque chose. Je ne sais pas, là vraiment, je vis seule, toute ma vie est pour toi, mon âme est pour toi, toutes mes pensées sont pour toi, je ne sais pas quoi te donner d'autre. Donne-moi quelque chose. Je ne sais pas, moi j'ai tellement tout donné, il ne me reste que mes misères, que mes faiblesses. Et Dieu lui dit, c'est ça que je veux que tu me donnes. Vous voyez, il attend vraiment que nous lui donnions nos souffrances, nos faiblesses, nos misères, nos péchés, notre orgueil, toutes les fois où nous chutons. Donnons-lui, donnons-lui, il va tout sanctifier. Il a déjà tout refait Jésus, il a déjà tout refait, il a chuté sur le chemin du calvaire pour réparer toutes nos chutes dans le péché. Voilà, il a accepté tous ces mauvais traitements, ces épines sur sa tête pour réparer nos péchés d'orgueil, ces coups, ces 5 480 coups lors de la flagellation, voilà, pour réparer nos péchés de la chair, nos péchés contre la pureté. Il a accepté d'être traîné dans la boue, d'être injurié pour réparer vraiment nos mauvaises paroles, y compris quand il a reçu le fiel et le vinaigre dans la bouche. C'était vraiment pour réparer nos désirs déréglés, l'amertume vraiment qui sort de notre cœur et tout ce vinaigre qui sort de notre cœur. Il a accepté d'être crucifié pour refaire toutes nos actions, nos pas, etc. Donc, il a tout refait. Il a tout refait. Maintenant, il est encore plus offensé quand nous ne revenons pas, en fait. Quand nous nous croyons, en fait, c'est une forme d'orgueil de se sentir indigne de l'amour de Dieu. Eh bien, c'est une forme d'orgueil. Donc, revenons, revenons, que ce soit maintenant et prenons l'habitude de revenir. Parce que si nous revenons maintenant et que nous ouvrons notre âme pleine de péché à la lumière de Jésus pour qu'il la nettoie, eh bien, nous prenons l'habitude de le faire pour qu'au moment de notre mort, eh bien, nous venions dans la même démarche lui offrir tous nos péchés pour qu'il sanctifie tout et nous accueille dans ses bras. Vous savez, les âmes qui partent vraiment en enfer, qui choisissent désibérément de se perdre, ce sont les âmes qui vraiment sont gênées de leur péché et face à l'immense lumière de Dieu, eh bien, elles préfèrent partir dans les ténèbres, se cacher parce qu'elles ne supportent pas toute cette pureté sur la laideur de leurs âmes. Donc, nettoyons notre âme au fur et à mesure dans notre vie par ce sacrement très précieux de la réconciliation et laissons vraiment Jésus nous nettoyer, nous purifier et nous mener vraiment jour après jour, main dans la main sur le chemin de la sainteté et invitons-le, invitons-le, quels que soient nos péchés, invitons-le à venir agir en nous. Donc, nous pouvons vraiment prendre Jésus comme ce modèle d'amour et de pureté qui, au mal qu'on lui donne, eh bien, redonne du bien. Pour un mal qu'il a reçu, il rend du bien et c'est ce que nous sommes invités à faire et c'est pour cela, Jésus, que nous venons vraiment te confier nos misères et te demander cette grâce, cette grâce de te ressembler. Jésus, tu vois, on a déjà la même image que toi, on a déjà deux yeux, un nez, une bouche, mais nous avons perdu cette ressemblance parce que nous nous sommes éloignés de toi et nous avons arrêté de vivre dans ta divine volonté et nous avons tout perdu et nous nous sommes enfoncés dans nos péchés, dans notre orgueil, dans notre amour propre. Viens, Jésus, prends-nous par la main et apprends-nous à rendre l'amour quand nous sommes offensés. Les hommes, leur vie, leur bonheur ont tellement de valeur que le Fils de Dieu lui-même se livre pour les racheter, les purifier et les élever, les ramener à la place d'enfants de Dieu qu'il a prévus pour chacun de nous au moment de la création. Vous savez, on ne peut pas se sentir bien dans notre vie si nous sommes éloignés de Dieu parce que nous avons été conçus pour vivre vraiment en union parfaite avec Dieu dans sa divine volonté. À partir du moment où on s'éloigne, on ne peut pas être heureux, ce n'est pas notre place. Dieu ne nous a pas destinés à vivre sans lui. Donc revenons vraiment pour connaître la vraie joie divine et laisser couler l'amour de Jésus en nous pour pardonner à nos frères. Notre tâche en tant que chrétien, c'est vraiment de noyer le mal dans une abondance de biens. en réponse à leur jet de pierre. Prends l'habitude de lapider d'Ave Maria, ces pauvres haïsseurs. Donc c'est ce que ce saint Josemaria nous vraiment préconise de faire. C'est magnifique, je le découvre en même temps que vous. Eh bien, quand nous sommes vraiment lapidés d'horreurs, d'insultes, de crachats, entre guillemets, en fait, par les mauvais comportements autour de nous qui nous offensent, qui nous blessent, qui nous mettent dans la souffrance, eh bien, prenons l'habitude en réponse à ces jets d'insultes et de pierres, eh bien, de rendre par une lapidation d'amour. Vraiment, il prend l'exemple comme si nous aussi on renvoyait, mais on ne renvoyait pas des pierres, mais on renvoyait des « Je te salue Marie ». Quand nous sommes offensés, nous pouvons vraiment garder le silence à l'image de Jésus et de Marie qui, dans les plus grandes souffrances, gardait le silence et était en prière pour ceux qui les haïsaient et priaient, demander vraiment à Marie de venir convertir ces âmes qui nous font du mal. Donc, vraiment, répondre, répondre à tout ce mal par le bien, par la prière, par des « Je vous salue Marie ». Tiens, moi, je vais essayer de le faire, c'est magnifique de vous demander à Marie de nous aider et rentrer en prière et en « Je vous salue Marie » au moment où nous sommes vraiment les plus offensés parce que vous savez que les démons ont une peur bleue de Marie. Marie, c'est la seule qui fait trembler, évidemment avec Jésus, qui fait trembler les démons. Ils n'osent même pas s'approcher tellement elle est pure et tellement elle émane de toute la lumière de Dieu, de toute la volonté de Dieu. Et donc, si nous invoquons le très saint nom de Marie en la priant, eh bien, elle vient comme une armure autour de nous et vraiment, les souffrances vont s'alléger et nous allons pouvoir, nous aussi, être des instruments d'amour parce qu'elle va venir, elle va venir vraiment mettre sa flamme d'amour dans nos cœurs et Jésus va pouvoir venir vivre aussi en nous et agir à travers nos paroles, à travers nos prières. Et nous avons vu aussi dans la méditation ce matin, c'est la deuxième méditation que Marie nous a proposée pour ce 23ème jour, eh bien, que le saint nom de Jésus était vraiment le plus beau des boucliers. Il n'y a pas un bouclier plus puissant. Et donc, quand nous sommes offensés, que nous sommes vraiment dans les tourments, invoquons non seulement le nom de Marie en la priant, mais aussi le nom de Jésus. Et c'est pour ça que dans une des heures de la Passion, eh bien, Louisa nous apprend vraiment ce qu'elle, elle fait, que dans les souffrances, dans les tourments, dans les choses du quotidien, elle, toujours, elle recommande son âme à Jésus et Marie. Vous voyez, vous êtes au milieu d'insultes, vous êtes isolés, exclus, que sais-je, que sais-je, voilà, de ce que vous subissez. Vous fermez vos yeux, vous les gardez au vert. Jésus-Marie, je te recommande, je vous recommande, mon âme. Jésus-Marie, vous êtes mes boucliers, soyez la sentinelle de mon âme, que mon, voilà, que je puisse être tout entière, vraiment un instrument entre vos mains et que je réponde l'amour là où il y a la haine. Parce que, quand les péchés abondent, les grâces surabondent. Et donc, le Seigneur va venir nous remplir vraiment de toutes ces grâces pour que nous puissions être des flammes d'amour et que, par nos comportements, eh bien, les personnes en face de nous puissent, voilà, se remettre en question, peut-être, peut-être être touchées, laisser une petite brèche dans leur cœur, une petite fente dans leur cœur, dans lequel, eh bien, la lumière de Jésus, la lumière de Marie, vont pouvoir, ces lumières vont pouvoir s'engouffrer et peut-être que ça pourrait créer une conversion ou que sais-je. Donc, nous sommes invités à prier, à invoquer les noms de Jésus et Marie dans nos souffrances, dans nos humiliations. Et c'est vraiment, c'est une part, vraiment, une part intégrante du pardon. Donne-nous vraiment cette grâce de pouvoir le faire, Marie. Nous sommes faibles et souvent dans la souffrance, eh bien, nous répondons à chaud et nous envenimons la situation et voilà, et nous recréons encore plus de ténèbres dans ce qui offense déjà terriblement Jésus. Alors, ce saint nous donne une intention pour aujourd'hui ? Oh bon Jésus, je reconnais que lorsque je me sens offensé, je sens bouillir en moi le désir de revanche. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous habite. On nous offense, eh bien, on a envie de faire connaître à l'autre ce qu'il nous a fait ressentir et de nous venger pour le faire souffrir. Mais cela fait vraiment souffrir Jésus avant tout. Exactement ce que tu n'as pas fait Jésus. Qu'il est dur de maîtriser le tableau des vengeances petites ou grandes que mon imagination me dépeint. On pense à vraiment des méchantes choses pour essayer de faire souffrir l'autre personne. Ceci dit, je sais que je devrais penser à pardonner. Fais Seigneur que lorsque je serai dans cet état-là, je pense à tes paroles et à celles de Saint Paul. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et les paroles de Saint Paul en Romains 12, 21 que je vous invite à lire. Fais Seigneur, je t'en supplie que la méditation des paroles de Saint Josemaria aujourd'hui éveille en moi par son intercession la volonté de prier toujours pour ceux qui me font du mal et de leur souhaiter du bien, de noyer le mal dans une abondance de bien. Et je te fais cette demande particulièrement au nom de tous les hommes qui n'arrivent pas à pardonner et qui sont dans ces cycles de méchanceté, de revanche de ressentiment de haine de colère et qui n'arrivent pas à en sortir Seigneur. Et par ces ressentiments ils se ferment à tes grâces ils ne veulent pas de toi ils ne veulent pas de ton aide ils ne veulent pas de tes lumières. Et bien Seigneur je te demande vraiment un surcroît de grâce pour toutes ces personnes pour qu'elles arrivent vraiment à pardonner et à vraiment à répandre de l'amour en réponse à la haine et à la méchanceté qu'elles ont reçu. Même si c'est dur Seigneur avec toi tout est possible et je te demande vraiment par les mains immaculées de Marie cette grâce ce matin. Alors nous pouvons terminer par la prière la prière à Saint-José-Maria Oh Dieu par la médiation de Marie par ses mains immaculées tu as concédé d'innombrables grâces à Saint-José-Maria ce prêtre qui était vraiment un instrument de paix et d'amour sur cette terre il a toujours montré vraiment dans chacun de ses comportements dans chacune de ses actions et bien ton amour Jésus il a essayé de t'imiter en toutes choses pour vraiment pardonner à ceux qui l'offensaient et même malgré les humiliations et bien il rendait toujours le bien il essayait vraiment comme on a pu le voir juste avant de faire des je te salue Marie au moment où il était le plus offensé et bien aide-nous Seigneur aide chacun de nous nous en avons tous besoin pour que nous soyons nous aussi et bien des bons instruments entre tes mains Seigneur des instruments de paix et d'amour que nous portions des bons fruits pour ta gloire pour t'aimer et te prouver par nos vies que tu es important pour nous montre-nous vraiment la laideur de nos rancœurs la laideur de nos ressentiments combien tous ces péchés te défigurent Seigneur fais que nous sachions nous aussi nous tous présents devant toi et bien convertir tous ces moments d'humiliation et de souffrance et toutes les circonstances de nos vies en occasion de t'aimer plus de te servir plus Seigneur avec joie et insimplicité et nous te demandons aussi la grâce pour chacun de nous de pouvoir servir mieux ton Église et tous nos frères et sœurs toutes les âmes éclairant les chemins de la terre avec la lumière de ta foi et de ton amour Seigneur de ton pardon et bien Seigneur je viens vraiment prendre toutes les fois où tu as pardonné ta vie n'est que pardon et bien voilà ce pardon sur la croix ce pardon à Judas quand il t'a vraiment trahi et qu'il est venu te chercher lui-même au jardin des oliviers mais quelle souffrance tu as dû ressentir ton apôtre bien-aimé qui avait tout partagé avec toi pendant trois ans vous dormiez ensemble dans une même pièce avec tous les apôtres ou vous voyagez partout pour annoncer le royaume vous avez partagé tous les repas les enseignements les prédications et il vient te trahir et toi au lieu vraiment d'avoir de la colère et bien toi tout amour tu le prends dans les bras et vraiment tu l'aimes et tu essayes d'arracher son âme des flammes de l'enfer et bien vraiment à ton image je viens prendre Seigneur dans ta divine volonté ce pardon que tu as donné à Judas ce pardon que tu as donné à tes bourreaux qui t'ont crucifié à tous ceux qui t'ont fait du mal craché dessus jeter dans ses tron à tous ses soldats ce pardon que tu as donné même lorsque Pierre a coupé l'oreille d'un des soldats et bien dans une démarche amour tu as repris l'oreille et tu l'as remis vraiment tu l'as tu l'as remis en place ou même Longin qui ce soldat qui transperce ton âme pour s'assurer de ta mort sur la croix et toi dans vraiment dans cet élan de miséricorde que tu es et bien il reçoit une goutte de ton sang et est guéri et converti tout cet amour que tu nous as démontré partout toute cette miséricorde même envers après Saul qui est devenu Saint Paul vous voyez qui persécutait les chrétiens qui persécutait Jésus à travers toutes ces personnes qui essaient d'annoncer la bonne nouvelle et bien ce pardon pardon complet on peut prendre aussi le pardon que tu as donné à Marie-Madeleine qui était habité des sept démons à Saint Matthieu qui était un collecteur d'impôts qui faisait souffrir les autres voilà tous ces pardons que tu as donné à Saint Pierre lui-même qui t'a renié trois fois et bien nous prenons tous ces pardons Jésus et vraiment nous les mettons dans ta divine volonté nous les mettons dans les cœurs de chacun de nous et dans les cœurs de toutes ces personnes spécialement qui n'arrivent pas à pardonner pour qu'elles puissent vraiment pardonner avec ton pardon Jésus et être vraiment des instruments d'amour dans ce monde accorde à chacun de nous Jésus par l'intercession de Saint Josée Maria la faveur vraiment de pardonner cette faveur que nous te demandons avec insistance depuis maintenant huit jours nous voulons vraiment changer pour te glorifier Seigneur Amen Vous voyez dans cette prière même que Jésus nous a appris donc c'est la seule qui nous est enseignée et bien il nous demande de pardonner que vraiment nous allons être pardonnés comme nous avons pardonné il va prendre la même mesure de pardon que nous avons donné aux autres c'est important que nous soyons dans une démarche de pardon pour que Jésus puisse vraiment voilà dire tu sais tu as essayé de pardonner moi je te pardonne toujours nous savons bien sûr que Jésus est miséricorde et que si nous revenons il nous pardonnera mais il nous demande vraiment dans cette prière du Notre Père de pardonner tout notre cœur vraiment c'est quelque chose qui nous a enseigné et qui est très important qui peut perdre nos âmes parce que nos âmes si elles sont empêtrées vraiment dans dans cette haine et bien nous ne pouvons plus nous ne pouvons plus nous unir à la lumière nous nous éloignons vraiment volontairement je te salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec toi tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus ton enfant est béni Sainte Marie Mère de Dieu prie pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen et je pense aussi à ça maintenant mais j'avais fait une autre vidéo sur la Sainte Messe vivre la Sainte Messe et lors d'une apparition à Catalina Rivas et bien Jésus lui a montré voilà tout ce qui se passait pendant la Messe et lors du Notre Père il lui a vraiment demandé de vraiment se concentrer pour prendre la paix de Jésus et la donner aux personnes qui l'avaient offensé donc il nous invite chacun de nous à la Messe vraiment à dire quand on dit je te donne ma paix vraiment quand à un moment le prêt nous demande vraiment de prendre la paix de Jésus et de la distribuer entre nous et bien nous pouvons nous dire Jésus je me plonge en ta divine volonté je prends ta paix je prends ta paix et ton pardon profond et je le mets dans mon coeur et je viens la redistribuer cette paix à tous ceux qui m'ont fait du mal et je veux vraiment donner ce pardon total à ces personnes qui m'ont fait souffrir voilà vraiment il insistait particulièrement lors de de ces révélations privées à Catalina et bien de prendre ce moment durant la Sainte Messe pour pardonner à ceux qui nous ont fait du mal et de prendre cette paix et d'aller la porter pareillement dans tous les coeurs pour que tous les coeurs puissent s'ouvrir vraiment à cette paix et à ce pardon gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen nous pouvons terminer par la prière d'intercession dans la divine volonté voilà pour toutes les personnes que nous portons dans nos prières ces personnes qui n'arrivent pas à pardonner bien sûr cette prière est aussi pour chacun de nous parce que nous avons tous besoin d'être plus miséricordieux de pardonner plus Seigneur j'entre maintenant dans ta divine volonté je viens chercher en toi d'où Jésus dans ta sainte humanité toutes les lumières dont nous avons tous besoin dont notre intelligence a besoin pour voir clair dans notre vie parce que nous sommes aveuglés par les choses du monde nous sommes aveuglés par notre égo notre amour propre notre volonté propre et nous nous coupons de ta lumière Seigneur je viens puiser en toi Seigneur toutes les bénédictions nécessaires pour fortifier nos volontés à chacun et particulièrement les volontés de ces personnes que nous te confions depuis maintenant huit jours ces personnes qui sont enfermées dans la rancune et qui ne veulent pas pardonner Seigneur tes enfants et nous tous nous avons vraiment besoin d'être purifiés tu vois bien Seigneur on ne le peut pas par nous même nous sommes remplis de désirs que nous ne pouvons pas dominer et nous sommes parfois entourés de personnes qui nous poussent à rentrer dans ces cycles de haine de vengeance au plus nous en parlons autour de nous au plus nous nous centrons sur ces problèmes au moins nous nous centrons sur Jésus et au plus nous nous éloignons de sa lumière nous avons vu il y a quelques jours je me rappelle dans les écrits du ciel je pense que c'est dans le tome 11 et bien où Jésus nous demandait de rester constamment fixé sur lui toutes les fois où nous centrons notre regard sur nos petits problèmes nos petites souffrances nos douleurs etc et bien malheureusement nous perdons la lumière de Jésus et il ne peut pas venir agir en nous 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 éloignons de lui donc vraiment revenons et demandons à Jésus d'être le centre de notre vie et de venir lui-même pardonner en nous c'est tellement plus facile lui il est le pardon il est la miséricorde et lui demander de venir faire ça en nous et bien comme dans un autre passage dans les livres du ciel et bien Jésus a dit mais ça va devenir facile si vous me demandez c'est moi qui vais le faire et vous allez voir vous allez faire des choses que vous ne soupçonnez même pas et d'ailleurs ça met en lumière vraiment la parole et bien du Nouveau Testament lorsqu'il a dit vous ferez des choses plus grandes encore que ce que j'ai fait et alors voilà il parle de bien sûr puisque c'est lui qui va venir tout faire en nous et même des choses comme des pardons qui sont impensables mais vraiment mais inimaginables je peux imaginer des souffrances de personnes voilà qui ont vu leur enfant enlever ou de crimes ou de choses vraiment mais humainement impardonnables et bien demandons cette grâce à Jésus de venir pardonner en nous de venir souffrir en nous et de venir tout faire en nous il a dit qu'il le ferait et que notre joue deviendrait léger Seigneur Jésus viens donc fortifier toutes ces personnes que nous te confions et chacun de nous viens nous fortifier dans ta divine volonté viens nous aider viens nous guérir viens nous renforcer dans ton vouloir divin et quand tu nous auras guéris de ces blessures de l'amour propre ces blessures ou ces souffrances ces choses vraiment qui nous entaillent le cœur et bien fais de nous Jésus fais de chacun de nous des apôtres selon ton désir prends-nous Seigneur dans tes bras et porte-nous sur tes épaules comme tes brebis égarés nous sommes vraiment tous tes brebis blessés Seigneur Jésus je te remercie de ce que tu fais maintenant pour chacun de nous je sais que pour toi et bien revenir dans une démarche d'amour et nous replonger dans ton amour et te laisser agir et bien il n'y a rien qui te fait plus plaisir et que tu es vraiment tout en joie de voir que nous voulons changer que nous voulons pardonner que nous n'y arrivons pas encore mais que nous te supplions de venir le faire en nous et tu es tellement heureux Jésus que tu es en train d'opérer des miracles partout dans les cœurs de ces personnes pour lesquelles nous faisons cette neuve-aine parce que dans la divine volonté nous pouvons vraiment réparer et nous pouvons prier au nom de nos frères et sœurs nous pouvons aussi offrir cette prière au nom des âmes du purgatoire qui sont là en train de purger les peines de leur manque de pardon de leur fermeture de cœur et bien là je suis sûre que tu es en train de libérer Seigneur de libérer de nombreuses âmes du purgatoire de convertir des cœurs de ramener de la lumière dans les cœurs des âmes enfin dans les cœurs des personnes qui sont trop fermées il y a des pardons qui sont en train de se donner maintenant des premiers pas qui sont faits de l'amour et des prières qui sont rendus vraiment en réponse au mal reçu etc tu es en train d'opérer des merveilles Seigneur et je te remercie j'ai pleine foi et confiance en toi tu es notre maître tu es notre sauveur et toi tu as tout entre tes mains et je sais que tu fais quelque chose c'est sûr c'est sûr Jésus par Marie très sainte je veux vraiment t'offrir ce moment aujourd'hui pour toutes les personnes du monde entier qui ont existé qui existent et qui existeront toutes ces personnes qui n'arrivent pas à pardonner je te remercie Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais et ce que tu feras pour chacune de ces personnes je veux terminer ma prière Seigneur en disant au Père avec toi pour toute l'humanité entière en union avec les saints les anges avec ta maman avec voilà particulièrement avec Saint Joseph que j'aime beaucoup et bien nous venons dire tous ensemble au nom de toute l'humanité entière Père je t'aime Père je t'adore Père Père soit loué Père soit béni Père soit remercié mon Père je t'aime je t'adore et nous pouvons vraiment t'offrir ces je t'aime mais vraiment pour qu'il soit tes je t'aime comme nous le faisons dans la divine volonté je t'aime avec ton amour je t'adore avec tes adorations je te loue avec tes louanges je te remercie avec tes remerciements je me prosterne à tes pieds vraiment avec tout ton amour à toi que vienne le règne de ta divine volonté et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Fiat 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 que ce que tu veux pour nous Jésus et bien soit voilà c'est dans la divine volonté de Jésus que nous avons fait ce huitième jour de la neuvelle merci Seigneur merci pour cette grâce d'être tous ensemble à te prier et à changer les choses tu l'as dit vraiment quand deux ou trois se réunissent en mon nom et bien je suis là mais tu es là aussi par le don de la divine volonté tu es en chacun de nous vraiment tu te multiplies en chacun de nous comme à l'intérieur d'une hostie vraiment tu te consacres vraiment en nous tu viens toi-même te prononcer les paroles de la consécration pour venir vivre juste pour nous quand nous t'appelons et quand nous désirons ta divine volonté donc quelle chance Jésus tu es toujours en nous et tu écoutes nos prières et tu désires ardemment et bien vraiment noyer tous nos mauvais tempéraments dans ta lumière pour nous dépouiller de tout ce qui est humain de tout ce qui provient de notre volonté propre et nous faire resplendir de ta propre lumière Seigneur au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen passez une bonne journée et soyez tous bénis dans la volonté de Jésus et de tout ce qui est Merci.